Bien sûr les amis, j'allais carrément oublier, mais je vous souhaite une très bonne année et une très bonne santé à tous vos proches et tout ça. Faites très gaffe à vous les amis, mais moi du fond du cœur, je vous souhaite une très bonne année ! Salut à tous, c'est ApprentiDog, on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo les amis. Mais avant tout, n'oubliez pas de partager, liker, suivez-nous sur Facebook, ApprentiDog et Instagram, DB-YTB où je publie des stories d'ailleurs. Tous les jours à peu près, je suis assez régulier et une grande annonce aussi et je vous demande votre avis sur certains points. C'est parti ! Le berger de l'Atlas. Alors, avant de démarrer ce sujet, j'ai une question, répondez-moi en commentaire les amis. Est-ce que ça vous intéresserait de gagner un cadeau ? Un cadeau, un cadeau. Oui, une simple question et le premier qui répond juste, c'est sur Facebook, Instagram et là sur Youtube. Alors, sur toutes ces plateformes, le premier qui répond juste, je lui fais gagner un cadeau. Un truc là. Voilà, tout simplement et après, le gagnant, il me contacte en privé pour justement recevoir bien sûr son cadeau. Voilà, alors le berger de l'Atlas qui vient de la plateforme de l'Atlas, c'est-à-dire au nord de l'Afrique, tout ce qui est Libye, Algérie, Maroc, Tunisie. Et c'est aussi le chien qui est appelé Haïdi. Alors, c'est un mot en berbère qui dit Haïdi, justement, qui veut dire chien. Et ce chien-là, c'est le cousin du montagne des Pyrénées, du berger yougoslave et de l'Akbash. Et c'est un chien qui était justement utilisé pour tout ce qui est pas garder les troupeaux parce qu'on dit berger, berger. Mais non, là, il était plus utilisé. C'était plus pour garder tout ce qui est, tu vois, les tentes et tout ça et veiller sur son maître tout simplement. Parce que dans ces régions-là, qui peuvent peut-être certains côtés être hostiles, et bien ce chien-là, il était utilisé pour ça. Et pourtant, c'est pas un chien. Mais pourtant, tous les bergers d'Atlas ne se ressemblent pas. C'est ça qui m'a surpris, oui, parce que je ne savais pas. Mais l'Atlas, c'est le nord de l'Afrique et qui comporte 4 régions. Donc c'est pour ça que je ne le savais pas. Et maintenant, d'ailleurs, regardez, j'apprends aussi des choses. Donc c'est très important géographiquement aussi. C'est un chien qui est plutôt docile, bienveillant à l'égard de son maître. Vous vous doutez bien si la personne en question, elle lui confie la garde autour des tentes et tout ça, des habitations. C'est vraiment que ce chien-là, on a une confiance énorme en lui. Ensuite, il est aussi très intelligent sur ses gardes. C'est pas non plus un gros loulou. Il y en a certains, vous avez vu, il y en a, ils ne sont pas très gros. Si vous allez voir quelques photos ou quoi, et je vous invite parce qu'on apprend aussi des choses. Parce que c'est ça aussi le but des vidéos, c'est que vous appreniez aussi des choses. On va dire qu'on se cultive sur le monde canin. Tu vois, on se cultive pour ceux que ça intéresse. Donc ceux que ça intéresse, venez vous abonner. En plus, si vous pouvez partager dans les commentaires vos expériences ou ce que vous connaissez. Tout ça, c'est enrichissant pour moi-même, pour tout le monde. On partage nos expériences mutuelles et c'est vraiment... Donc sur ce, si vous avez capté toutes les informations que je voulais vous passer, n'oubliez pas surtout, n'oubliez surtout pas les amis Facebook ApprentiDog, Instagram. C'est très, très important. Et ensuite, donnez votre avis pour le jeu concours. Et si tout ça a été bien pris en compte et que vous êtes bien sûr abonné et liké, moi je vous dis à plus, c'était ApprentiDog.